Bonjour c'est Piston Kirk Pour commencer, on va faire un petit récapitulatif pour comprendre la situation pourrie dans laquelle je me trouve. Les jambes pourrailles sont usinées, elles s'adaptent à la Boxster sans problème et pour finir, l'écartement correspond bien à celui des WMF. Comme tout est OK, je les ai emmenés en peinture et le rendu est juste magnifique. Malheureusement, j'ai vite déchanté quand on s'est rendu compte qu'elles sont inutilisables car on ne peut pas gonfler le pneu à cause de deux erreurs de conception majeures qui risquent de faire capoter le projet. Et pour couronner le tout, je suis un peu pris par le temps. Oui, parce que j'ai obtenu l'autorisation de faire un test de ma Boxster sur rail dans un hangar à locomotive avec des rails coulés dans du béton. Mais ça, c'est dans seulement deux jours et c'est impossible pour moi de décaler cette date car le lendemain je dois repartir en Suisse. Et comme je ne sais pas quand je pourrai à nouveau planifier un autre voyage, si je ne règle pas ce problème maintenant, ça risque encore de traîner plusieurs mois. Bon, le problème à résoudre en priorité, c'est la valve qui est au mauvais endroit. Au lieu d'amener l'air au milieu de la jante comme sur la rougalette, la valve arrive sur le côté du pneu, ce qui empêche le pneu de se plaquer sur le flanc de la jante et donc de faire l'étanchéité. Bien entendu, on a songe à utiliser une valve dont l'extrémité était plate, mais ça ne résout pas le problème car comme le pneu n'est pas plaqué sur le flanc de la jante, l'air arrive par le côté du pneu et non à l'intérieur. On a aussi creusé l'idée de mettre une chambre à air grâce à un spécialiste en pneus pour moto que m'avait recommandé Mathieu. Malheureusement, aucune chambre à air n'était en mesure de supporter la pression de 4,2 bar qui doit y avoir dans le pneu, sans parler du fait que la forme de la jante ne se prête pas vraiment à une chambre à air cylindrique. Bref, la seule solution viable va être de reboucher le trou de la valve en faisant une soudure et de repercer un trou au bon endroit. Le souci, c'est que si on fait ça, on va être obligé de bousiller la belle peinture toute neuve, ce qui m'enchante moyennement. Mais la peinture encore, c'est un détail. En fait, le vrai souci, c'est que c'est très difficile de souder l'aluminium parce que c'est un matériau qui se déforme facilement à la chaleur et les personnes capables de souder l'aluminium correctement ne courent pas les rues. Heureusement pour moi, Mathieu de la carrosserie Caudel où j'avais fait repeindre mes jantes avait justement dans son carnet d'adresse l'atelier Friquet Joffresse dont le gérant est justement un soudeur aluminium particulièrement compétent puisqu'il avait fait un compagnonnage dans ce domaine. Récapitulons, on a la solution, on a le soudeur, reste encore la problématique du coût. Oui, parce que pour reboucher les 4 jantes et percer des nouveaux trous, il faut bien compter entre 200 et 300 euros auxquels il faudra joyeusement ajouter 400 euros de plus pour faire une nouvelle peinture. Mais bon, la solution alternative, c'est quoi ? Abandonner le projet si près du but ? Allez, on y va ! Avant de pouvoir souder, Clément doit enlever la peinture autour du trou de chaque côté de la jante. Franchement, ça me fait mal au cœur de voir une si belle peinture neuve massacrer de la sorte. Mais cette étape est capitale car en soudant, la peinture va chauffer et créer une flamme ce qui va polluer la protection gazeuse à l'argon, ce qui risque de provoquer des bulles dans la soudure d'aluminium. Ces bulles pourraient nuire à l'étanchéité de la matière et le pneu risque de se dégonfler. Ensuite, il va élargir les rebords du trou des deux côtés pour accéder au fond plus facilement lorsqu'il devra souder. Avant d'attaquer la soudure, il va gratter la peinture à un autre endroit pour mettre le métal à nu, afin de faire contact pour la pince qui sert de borne négative au poste à souder. On peut maintenant attaquer la soudure. Mais le problème de la soudure aluminium, c'est que contrairement à d'autres métaux, l'aluminium ne rougit pas. On a donc du mal à déceler le point de chauffe et le risque va être de déformer le métal. Cela dit, comme le trou est petit, le risque de déformation est faible. Lorsque le trou est rebouché d'un côté, Clément va remplir l'autre en prenant bien soin de mettre suffisamment de matière pour que ça déborde un peu de la surface de la jante. Quand il est satisfait du résultat, c'est-à-dire quand la soudure n'a plus aucune bulle apparente comme c'est le cas ici, on va pouvoir meuler le surcroît de matière en utilisant une tête de meulage très abrasive pour dégrossir, puis une tête à base de papier de verre pour lisser. Pour l'intérieur de la jante, comme il y a plus d'espace, on peut attaquer à la meuleuse d'angle pour recréer une forme parfaitement plate et lisse sur la zone de contact du pneu, ce qui est essentiel si on veut que le flanc du pneu adhère de façon étanche à la surface. Une fois que l'opération est terminée, il ne reste plus qu'à recommencer la même chose avec les 3 autres jantes. Maintenant que le trou de la valve des 4 jantes a été rebouché, on peut dire que le plus duré derrière nous, il faut à présent percer un nouveau trou au bon endroit pour amener l'air au centre de la jante. Clément va commencer par mesurer l'écartement entre les branches pour centrer le trou, puis il marque au feutre l'emplacement. Il va ensuite faire un pré-trou en se servant d'une mèche beaucoup plus petite que la largeur du trou normal. Comme ça, si on se plante, on peut encore rectifier. L'objet jaune contre la perceuse est tout simplement une cale pour avoir toujours le même angle. La mèche est bien ressortie au centre de la jante, mais le trou est un tout petit peu trop bas par rapport à celui de la rougalette car il arrive sur la zone courbe. Comme l'extrémité de la valve est volumineuse, elle n'aura pas assez de surface plane et risque de perdre en étanchéité. Clément décide donc de changer l'angle de perçage pour le trou définitif en retirant la cale que l'on a utilisé. Cette fois, le trou est un peu plus haut et correspond à la position originale de la valve sur la rougalette. On a testé en utilisant les morceaux de valve que nous avions retiré en la coupant en deux. En voyant ça, Clément a jugé nécessaire d'élargir légèrement les entrées et sorties du trou pour épauler un peu la valve. Après avoir fait l'extérieur, il a aussi vérifié la forme de la valve dans la partie à l'intérieur du pneu et il en a conclu qu'il va non seulement devoir élargir l'extrémité du trou comme nous venons de le faire, mais que ça risque de ne pas suffire car la forme courbe de la jante n'est pas adaptée à un plaquage parfait du caoutchouc. D'ailleurs, on peut voir que sur la rougalette, il y a un alésage pour créer une surface plane tout autour de la valve. Pour créer une surface plane, il va utiliser une meuleuse d'angle en y allant très progressivement. Le résultat est pas mal du tout et quand on teste avec le morceau de valve, on se rend compte que ça passe parfaitement. Maintenant, il faut encore faire la même opération sur les trois autres jantes, puis rapporter tout ça chez mon carrossier pour tester si avec cette modification on arrive enfin à gonfler les pneus. Cette fois, il n'est pas question de repeindre les jantes avant d'être sûr qu'on peut gonfler le pneu. La valve s'insère parfaitement dans le nouveau trou et maintenant qu'elle n'empêche plus le pneu de se plaquer sur le flanc, on peut espérer qu'on arrivera à gonfler le pneu. Malheureusement, comme on le redoutait, ça n'a pas marché à cause du second problème de conception dont je vous avais parlé, c'est à dire les deux bandes en surépaisseur dans la jante qui ne sont pas assez hautes. Alors, si vous ne comprenez pas en quoi c'est un problème, je vous invite à regarder le précédent épisode où j'ai expliqué tout ça en détail. Le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Pour gonfler le pneu en l'absence de ces bandes, il faut utiliser un injecteur haute pression qui va pallier ce problème. Et justement, Mathieu en avait commandé un le jour même où il a compris quand on en aurait besoin. Normalement, il devait le recevoir en deux jours. Malheureusement, la série noire continue et la veille du test, on ne l'avait toujours pas reçu. Comme on ne pouvait plus se permettre d'attendre, il a fallu se rabattre sur le plan B, c'est à dire pulvériser un produit inflammable dans le pneu et y mettre le feu pendant qu'on gonfle. Alors bien sûr, cette méthode n'est pas terrible pour la peinture, mais comme de toute façon il va falloir repeindre les jantes, c'est pas bien grave. Et puis l'essentiel, c'est que les jantes soient opérationnelles pour pouvoir faire le test sur rails. Heureusement, cette fois-ci ça a marché. Ouf, on va enfin pouvoir tester la Boxster sur des rails. Ou pas. Oui, parce que comme d'hab, je me suis réjoui un peu trop vite. Le destin a dû se dire que ça aurait pas été marrant que mes soucis s'arrêtent là, alors il m'a réservé une petite surprise histoire de me pourrir le reste de la journée. En fait, quand j'ai ramené les jantes à la maison, j'ai voulu vérifier la pression et je me suis rendu compte que 3 des 4 jantes avaient perdu entre un quart et la moitié de la pression. J'ai donc fait le test de l'éponge savonneuse sur les soudures en aluminium et j'ai vu des bulles se former. C'était léger mais suffisant pour que le pneu se dégonfle sérieusement en quelques heures. Je suis donc reparti chez Clément pour un second round de soudure. Il va commencer par creuser la matière puis va refaire les soudures des deux côtés. Et durant cette étape, il va voir des bulles apparaître comme par exemple ici ou encore des fissures comme dans cet exemple. La présence de ces bulles ou de la fissure pourrait expliquer les fuites. Il est possible que les micro-bulles créent un réseau qui permet à l'air de passer. Clément pense qu'elles se sont peut-être formées soit à cause des gaz dégagés par la peinture soit parce que l'aluminium de la jante a mal réagi à la soudure et à former les bulles. Pour la partie à l'intérieur du pneu, cette fois Clément n'a pas lésigné sur la matière et n'a pas voulu raboter comme la dernière fois pour éviter de mettre à nouveau à jour des micro-bulles. Heureusement, la surépaisseur créée est trop faible pour empêcher le pneu de se plaquer correctement sur le flanc de la jante. De retour chez le carrossier, on a gonflé à nouveau les pneus et heureusement cette fois, il n'y a plus de perte de pression. C'était un peu laborieux mais on a réussi à corriger le problème de gonflage juste à temps pour pouvoir faire le test sur des rails coulés dans du béton. Mais ça suffit pour aujourd'hui, on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, portez vous bien ! Générique ... ... ... ...